Peut-être une question. Ils parlent dans la bhakti de voir Dieu comme son enfant, mais est-ce qu'ils parlent clairement de le voir comme son père ou sa mère? Je pense que c'est plus ou moins inclus un peu partout dans la bhakti, mais dans leur liste, ça semble ne pas apparaître. Est-ce que tu as une explication pour ça? Oui, c'est-à-dire, moi j'ai pris de la bhakti essentiellement Chaitanya et cette tradition Krishnaïde. Et dans la tradition Krishnaïde, on ne regarde pas souvent Dieu comme père, plutôt comme un enfant Krishna, l'enfant Krishna. Mais on peut trouver ça dans d'autres, bien sûr, traditions de bhakti, notamment celle du bhakti sutra de Narada, Rishi Narada. Alors que dans le christianisme, on a les deux, on a Dieu le père et Dieu le fils. Dans l'hindouisme aussi, on a Brahma, qui est le créateur, et Vishnu. Donc, c'est-à-dire que le culte de l'enfant Jésus, je pense qu'il est assez tardif dans le christianisme, le culte de la crèche, par exemple, c'est Saint-François d'Assise, donc c'est assez tardif par rapport à Dieu père, qui est fondamental, dont le Christ parle tout le temps. Oui, il y a le fils, il y a le fils, il y a les évangiles de l'enfance de Jésus, les parties, les chapitres des évangiles, donc il y a les deux, mais c'est vrai, il y a plus d'importance sur Dieu le père, ça c'est sûr. Très bien. Et qui sait, peut-être qu'il y a un certain impact, parce que dans l'hindouisme et essentiellement dans le christianisme, Dieu en tant qu'enfant, en tant que petit enfant, c'est très présent. Oui. Beaucoup plus que dans le christianisme. Oui, oui. Voilà, mais… Même dans, disons, et là, on peut faire une étude comparative, même au niveau artistique, entre… Et tu sais, Jacques, dans les icônes byzantines, on ne représente jamais la Vierge toute seule. C'est toujours la Vierge qui porte l'enfant Jésus. Oui. On se suit, on se suit dans l'optique d'une théologie qui est toujours, on adore la Sainte Vierge comme la mère de Dieu, finalement, essentiellement. Et pas en tant que personne comme ça, personne, disons, séparée ou ce n'est pas pour sa propre personne. Donc, voilà pour dire que cet aspect de l'enfant Jésus et de Dieu en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, elle n'est pas absente dans le christianisme, même s'il est beaucoup plus présent dans le Krishnaïsme, dans l'hindouisme. Voilà. Je vais un petit peu, en bref, faire cette, répéter cette réponse en arabe. Et la question issue avant est-ce que vous avez ad-on, Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'écrivain à l'âme, mais il n'y a pas d'écrivain à l'âme, mais il n'y a pas d'écrivain à l'âme. Voilà. Donc la parole est à toi. Et puis la semaine prochaine, pour faire suivre l'enseignement de Cathy, on va faire méditation sur le sourire. On avait commencé la fois précédente, mais on va développer ça, le sourire, la joie, etc. Dans la semaine prochaine, afin que nous prenons avec le sourire, avec Cathy, on va suivre l'écrivain. Il n'y a pas d'ordinateur qui travaille sur des tablettes. Voilà. Sinon, voilà, on peut se débrouiller après aussi. Donc... Et ta voix est souvent discontinue, Jacques. On va commencer par le vaum. Oui. Oui, je sais, mais bon, là, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, je vous entends quand même, et si je dis, je continue. Je vous entends, donc je vais parler lentement. Quand tu as été coupé, reprends, tout simplement, du moment que c'est une méditation. Est-ce que toi, tu sens que tu es conscient que tu es coupé? Oui. Oui, très bien. Oui, je l'entends un petit peu, et puis avec toi, j'entendais que ça... Docteur Saliba? Oui. Docteur Jacques? oui vous m'entendez oui je vous entends je peux là on va commencer une méditation guidée juste après il y aura un peu de temps pour et vous pouvez intervenir oui merci d'accord on n'a qu'à dire oui à 7h10 heure française donc ça ferait vite jordi je pense sur l'ivanaise voilà on n'a qu'à dire ça voilà un très bien et oh 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 on ramène l'énergie au centre du coeur sur l'expiration on reste un petit peu on visualise une petite bulle de vide au centre du coeur et sur la réinspiration cette bulle de vide se dilate et sur la réinspiration et dans cette dilatation les truits et dans cette dilatation et dans cette dilatation et dans cette dilatation le rythme de l'inspiration de l'inspiration et l'expiration est naturelle mais il y a un sens une visualisation avec cette bulle de vide qui se dilate sur la réinspiration il y a un sens le châve le châve et le châve le châve le châve ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'ami que j'ai découvert, c'est la félicité de la vacuité perpétuelle ! Et le ami que j'ai découvert, c'est la félicité de la vacuité ! Maintenant, je n'ai plus peur de la solitude ! On pourrait dire que... Donc, dans la solitude ordinaire, on a l'impression d'être entouré par un mur comme dans une cellule de prison ! Vous pouvez dire que... Dans l'expérience de vacuité, tous les murs tombent ! Et donc, on associe à la fois l'inspire et l'expire à la libération de la prison ! Sur l'inspiration... On sent comme si on s'est élevé au-dessus de la cellule, on en sortait par le haut ! Et sur l'expiration, on sent comme si c'était les murs de la cellule ! Et sur l'expiration, on s'effondrait, c'est-à-dire que le corps se relaxe complètement ! Et si on s'est élevé au-dessus de ce sujet, on s'est élevé au-dessus de la cellule, on s'est élevé au-dessus de la cellule, et on s'est élevé au-dessus de la cellule. ... La solitude, c'est le canal qui nous relie aux autres, qui est comme bouchée ! Et donc, quand on sent la narine fermée qui s'ouvre, on peut relier ça à l'ouverture du canal avec les autres, et à la sortie de la solitude ! ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La foi physique et subtile donne une présence dans la solitude de l'espace. On revient à la même page centrale de Thérèse Davila. On revient à donner une présence, une conscience dans l'espace. On revient une présence 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 dans l'espace. On revient une présence. On revient une présence dans l'espace. 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 Oui, oui. Oui, un téléphone. Écoute, si tu n'arrives pas, vas-y, on entend quand même ta voix. Vous entendez? Oui, oui. En arabe, quoi, jusqu'à 10-15 minutes? Oui, je disais que je suis arrivée en retard. J'ai raté parce que j'avais un cours de yoga et j'ai tardé. Oui, pas de problème, pas de problème. J'aurais voulu avoir une idée de ce que le docteur vous avait dit. D'accord, ce n'est pas un problème. Pour la méditation... Oui, Saliba, il a parlé de... Moi, j'ai parlé du vide, de chez moi. Il n'arrive pas. On a commenté un peu le vide, la soif, la solitude. Alors, est-ce que tu es là? Yalla, je suis là. Oui, vas-y. La méditation que je vais vous proposer aujourd'hui, elle s'appelle la méditation sur la vie. Elle est inspirée du livre d'André Van Lisbeth, Le Tantrisme, le culte de la féminité. Est-ce que tu pourras traduire ou je dois te traduire, Claire? Il est très bon. Oui, c'est très bon. Vous pouvez traduire. Alors, c'est un défilé de la mémoire d'André Van Lisbeth, Le Tantrisme, C'est un défilé de la mémoire d'Ainé. C'est un défilé de la mémoire d'Ainé. Ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Oui, oui, vas-y, vas-y. Apparemment, la plupart sont des francophones, donc on n'a pas besoin de traduire. Tout ce qui est ici et ailleurs, ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Tout mon corps est conscient. Ce n'est pas un dogme. L'arbre est-il conscient? Une méditation tantrique contemplant notre mère, la mère, notre mère personnelle, la mère, l'océan. Une contemplation neutre, une grande richesse évocatrice. Au clair de la lune, le soleil a rendez-vous avec la lune. Méditation sur la vue. Je commence la méditation. Vous êtes assis convenablement, le dos droit, la tête en équilibre, le pouce et l'index qui se touchent en anamoudra. Les yeux fermés ou ouverts. Vous revenez à vous-même. Vous êtes là pour pratiquer la méditation. Devenez conscient de votre corps. Votre corps est là. Vous vivez à l'intérieur de ce corps et à l'extérieur. Vous êtes le contenant et le contenu. Toute méditation s'adresse à ces deux facteurs. sans passer par les détails. Dans cette méditation, on va commencer par l'évocation. Évoquer. Imaginez votre maman et papa qu'ils soient vivants ou là. Remerciez-les de ce qu'ils ont fait. Ils vous ont aidé à venir dans la vie. Et ne soyez pas insatisfaits ou déprimés ou angoissés si ce n'est pas le cas. On n'est pas là pour faire un examen de conscience. Vous êtes là dans un état d'émerveillement. Pensez à toutes ces générations qui ont précédé vos parents. On va prendre la mère. Pas parce que le rôle du père n'est pas important, mais pour ne pas prendre beaucoup de temps pour faire cette méditation. de toute façon, elle est assez longue. Si vous voulez que je vous donne la moitié, je suis prête. Pensez à votre grand-mère maternelle. Remerciez-la d'avoir transmis la vie à votre maman, à votre arrière-grand-mère, à toutes les générations qui ont précédé. pour arriver à la première cellule qui a pu exister sur la planète. Tout en gardant le regard intérieur dirigé vers l'ajnachakra, le point rouge, le tirage, là où les hindous le mettent entre les sourcils. Imaginez votre fleur préférée. En Inde, il est de tradition de choisir le lotus ou bien le nénithar. Nous, on peut choisir le nénithar. Cette fleur qui ne demande pas de fond. Imaginez-la sur la surface étale de l'eau, auréolée en la posant au milieu d'une tâche de lumière solaire. garder le mental fixé sur la fleur et sentez qu'il est un univers en miniature. Et la vie palpite en elle comme en nous, comme en chacun de nous, comme en vous. Et est-ce que tu y es toujours là? Car mieux vous la réussirez, plus vous percevrez que vous n'arrivez pas votre vraie vie privée, mais que la vie des majuscules se manifeste à travers vous. Vous n'êtes pas le petit moi. Ne spécifiez pas dans quel domaine vous voulez réussir. Contentez-vous de souhaiter chaleureusement. Inclinez-vous en imagination à la droite de la fleur et demandez à être éclairé sur la voie qui mène au succès personnel. inclinez-vous face à la fleur en tout en la conservant dans votre mental. Gardez-la dans le mental. souhaiter disposer de la force pour suivre la voie qui mène au succès. Votre pensée doit se fondre dans le phare dans la fleur. Contemplation Lorsque votre mental se détournera de la fleur, dirigez votre regard intérieur vers le soleil. imaginez le soleil levant au-dessus de l'horizon ou si vous avez été dans un village très lointain vous avez imaginé le soleil vous allez l'imaginer différent parce que vous êtes dans un autre endroit cherchez le cadre souvenez-vous concentrez votre mental sur le soleil et rien que le soleil laissez-vous pénétrer de sa vitalité de son prana de son dynamisme inépuisable et sentez que vous tirez toute votre énergie physique et intellectuelle de lui ce n'est pas une métaphore mais une vérité scientifique sans soleil pas de vie sur la planète il ne s'agit pas d'adorer le soleil mais de se rendre compte de son immensité il est le dispensateur de vie laissez-le éclairer et réchauffer votre corps à l'image de la sainte dont docteur vous êtes éclairé et réchauffé par le soleil tout votre corps le contenant et le continu mentalement mentalement représentez-vous sa chaleur qui vous pénètre spécialement dans la région du creux de l'estomac au manipul chakra au plexus solaire on dit plus on peut dire le hara contempler le soleil vous pouvez imaginer un triangle si cela facilite votre attention votre concentration la qualité de votre concentration dépend de votre attention répétez mentalement le mot de puissance le homme A-U-M le homme doit occuper tout le champ de votre conscience en vibrant sentez-le dans votre montage le A-U-M vibre dans le ventre le U-M dans les poumons les côtes flottantes et la vibration de M dans la tête il doit occuper tout le champ de votre conscience vous devenez le Homme lorsque vous aurez épuisé toute la félicité de ce soleil on passe au Pranayama Pranayama le contrôle du souffle la maîtrise mieux que le contrôle découvrez que votre respiration est calme un peu plus profonde que d'habitude concentrez-vous sur l'entrée de l'air dans les poumons à partir des narines à partir des narines narines droite narines gauche 6 à chaque pied concentrez-vous sur l'entrée de l'air dans les poumons en prononçant intérieurement Homme sur l'inspire et sur l'expire il devient comme le AHA vous chantez votre respiration après cette respiration normale normale veut dire vous commencez par l'expire pour bien guider les poumons vous laissez l'inspire calme et doux passer par le ventre par les côtes jusqu'au sommet du crâne vous redescendez sur l'expire de haut en bas marquez un temps d'arrêt de quelques secondes entre chaque inspire chaque expire l'expire détend l'inspire stimule écoutez-vous respirer sur le son de votre mantra intérieur que soit le Homme ou le AHA après cette respiration arrêtez gentiment votre souffle sans violence avalez la cible arrêtez votre souffle pensez à cette partie de vous-même qui nuit et jour s'occupe de toutes les fonctions de votre corps pompe votre sang conserve votre température uniforme digère vos aliments règle la réparation des tissus blessés organise la lutte contre les agents infectieux c'est une partie inconsciente de vous-même qui se charge de tout cela sans que vous ayez à vous en mettre remerciez cette partie inconsciente et incontenue de votre moi le petit moi pour le bon travail qu'elle fournit et devenez amis pendant que vous retenez gentiment votre souffle percevez les pulsations du sang à travers tout votre corps tête au pied lorsque la rétention du souffle devient inconfortable expirez lentement en prononçant A ou A A H et respirez maintenant neuf fois en répétant comme sur l'inspire et l'expire après neuf respiration retenez à nouveau votre souffle et pensez à la partie végétative de votre moi et à la sagesse qu'elle déploie le corps est sage répétez le même processus après onze respiration expirez arrêtez quelques secondes respectez le même temps à vide et à plein inspirez continue et le même temps la fin lorsque vous avez Déterminer le pranayama, souhaiter le bonheur à tous ceux qui habitent votre maison, à toutes les personnes de votre rue, qui habitent votre rue, votre ville, votre province. De votre pays. De l'Europe, du monde entier. Et non seulement aux êtres humains, mais à tout ce qui vit sur terre, à tout ce qui a vécu et vivra, à toute la création animée et inanimée. Sans aucune distinction. Souhaiter le bonheur et la paix à toutes les personnes que vous aimez peu. Vous n'êtes pas censé d'aller les embrasser, mais quand même souhaitez-leur le bonheur. Ceci clôture notre méditation. Nourrissez-vous sainement. Pratiquez le yoga physique. Relaxez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Jacques, est-ce que tu es là ? Je voulais dire merci à Claire pour cette méditation bien structurée, puis avec une expansion de conscience et altruisme vers la fin qui est importante. Et voilà, je me disais qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, oui, oui, donc là, on a maintenant terminé notre séance. Merci à vous, Claire. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont présents. Oui. La prochaine rencontre, c'est comme d'habitude, mercredi prochain, à la même heure, 6h30, heure libanaise, et avec le yoga du rire qui sera enchaîné avec une méditation sur le sourire, n'est-ce pas ? Docteur Luiz. Oui. Je peux passer un mot ? Oui. Oui, vas-y, mais pas pour longtemps. Non, 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 il y a une petite note que je voudrais. Il est impossible de fixer un temps pour toutes ces phases. C'est l'inspiration du moment qui nous donne, qui nous guide. Pendant la méditation, si quelqu'un veut la pratiquer, l'immobilité est absolue et de rigueur. Il réprime les mouvements, même mémiles. Si mon mental s'échappe, il le fera souvent. Je ne m'étends pas. C'est normal, ramener le gentiment à l'endroit qu'il avait quitté. Les diverses phases d'un début bien défini qu'il est inutile de préciser, il faut faire l'expérience. Merci. Merci à vous. Très bien. Merci à vous. C'est le mot de la fin, l'expérience. Oui. Merci, je vous remercie. Je vous remercie. À plus. Je vous souhaite tout le courage. Merci. Très bien. À mercredi prochain. Et bonsoir à tout le monde. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada